... Responsable du cinéma de Canal+, auteur d'un ouvrage fondamental sur les industries de l'audiovisuel, René Bonnel publie un premier roman chez Gallimard, Un jour de plus, qui ne doit rien à ses précédents travaux. C'est un livre assez étrange, en deux parties, une quête de l'enfance et un portrait assez aigre de la maturité. Victor et Charlotte sont les enfants de Louis, l'un de ses pères accomplis qui peuvent demeurer des heures à regarder dormir leur progéniture. Le garçon et la fille s'affrontent avec cette violence chien-chat des frères et sœurs à coups de poupées et de soldats de plomb. L'impatience de Victor, l'obstination de Charlotte, ne les empêcheront pas de continuer de se voir l'âge adulte venu de préserver le cercle intime en dehors de leur épouse et mari respectifs. Plus tard, Victor croupira dans un obscur ministère. Mai 68 et la vague rose suggèrent à René Bonnel d'assez réjouissante saillie. Mais c'est dans le portrait qu'il se révèle. Celui de cette actrice, sans emploi et toujours en effervescence, et plus encore de ce gratte-papier, veillant sa mère à l'agonie dans son pavillon de la banlieue ouest, tandis qu'à l'extérieur se déchaînent les éléments. Sous-titrage Société Radio-Canada